... qui me fait plaisir de vous remettre un chèque au montant de 50 millions de dollars. En tout cas, il y a une famille des Laurentides qui vient certainement devoir s'envoler tous ses soucis financiers. Juste à temps pour Noël, ses membres ont reçu tout un cadeau en remportant le gros lot de 50 millions au Lotto Max. Audrey Foglio. Noël est arrivé avant le temps pour une famille de Saint-Anne-des-Plaines dans les Laurentides. Un par un, Nancy a vérifié les numéros de son billet de loterie des dizaines de fois, pour être certaine. Tu t'aperçois que t'as le doigt sur le dernier, genre. Tu l'enlèves et tu t'aperçois que t'as toutes les sept. C'est ça! Grandement, j'ai failli mourir, mais je vous le jure, c'est malade! Sa mère n'y croyait pas non plus. Elle était tellement bizarre. Je me demandais qu'est-ce qu'elle faisait jusqu'à temps qu'elle me dise, j'ai les études. Ah! Là, j'ai compris. La vie de Nancy Gauthier, de sa mère Jeannette Boisvert et du conjoint de celle-ci, Gilles Larouche, vient de prendre une tournure inattendue. Le 15 décembre dernier, le trio a remporté le gros lot de 50 millions de dollars du lot au max. J'entends Nancy crier dans la cuisine. Je pensais qu'il y avait quelqu'un, mais c'était elle qui était tombée à terre. Fini les longues nuits à réparer des meubles, le duo mère-fille, qui travaillait dans l'industrie du rembourrage depuis des années, a démissionné. Il voulait que je fasse deux semaines de notice. Je suis tellement désolée, mais ça ne me tentait pas. Qui ça y aurait tenté? C'est sérieux, là! Ce ne sont pas les projets qui manquent pour les nouveaux multimillionnaires. J'ai changé de véhicule, et puis j'ai pensé à une fermette, une belle petite fermette dans l'Aurentide. Nancy vit toujours chez sa mère et son beau-père. À 34 ans, elle pourra enfin réaliser son rêve, s'acheter une maison. Je regardais tout le monde, puis je me disais, ça va-tu pour moi? Mais tu sais, je m'accumulais, je faisais tout, mais ça arrivait, ça ne monte pas vite. Mais je vous le dis, avec beaucoup de courage, puis tout, il y aurait arrivé pareil. À quelques jours du temps des fêtes, la famille compte aussi prendre du repos et en profiter pour gâter ses proches. Audrey Folio, TVA Nouvelles.